et bonjour à tous on va se retrouver aujourd'hui pour une ouverture 151 donc c'est le seul item que j'ai pu trouver en magasin parce que j'ai pas eu accès aux bundles ni aux etb donc je vais vous faire une petite ouverture de ce petit coffret classeur j'en ai déjà ouvrir 3 3 ou 4 j'ai rien eu dedans je trouve que cette série n'est pas du tout à la hauteur de zenith suprême franchement sur zenith suprême on avait vraiment du plaisir à ouvrir alors que là il n'y a vraiment pas grand chose qui sort sur zenith suprême il y avait au moins un hit par booster alors que là s'il ya un hit par coffret c'est bien donc je suis pas très on va dire que je suis pas super satisfait de cette série en tout cas j'espère que vous allez tous très bien ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour une ouverture bah écoutez je vais l'ouvrir et on se retrouve juste après donc voilà on va se retrouver pour l'ouverture de ces quatre petits boosters je vais vous présenter rapidement le classeur les classeurs sont de très bonne qualité pourquoi j'ai acheté sans penser quand même 35 euros 35 euros mais au moins ça fait des classeurs de bonne qualité pour mais pour mes séries donc je me suis dit que bon autant lié l'utile à l'agréable un petit classeur et du plaisir avec les boosters c'est toujours sympa en plus ils sont de bonne qualité à l'effigie de 151 je vais en avoir quatre de côté ça m'évitera d'en acheter à 20 euros 20 euros sur sur amazon ou sur internet en général donc voilà quatre petits quatre petits boosters donc on va commencer par celui de gauche on commence moi j'ai pas été très gâté sur cette série j'ai dû avoir une une à r une illustre et une illustration ron pardon et une ex ce que j'ai eu franchement très 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 déçu de cette série en termes d'ouverture voilà le code pour vous très très déçu j'ai eu qu'une seule énergie cosmos que je n'avais jamais découvert donc c'est bien parce que je vais certainement avoir des cartes que je n'ai jamais eues magmar coquillas je sais pas si je vais ouvrir d'autres items sur la chaîne de 151 parce que franchement là il va y avoir les coffrets électrodes et tout qui vont arriver mais si c'est pour se marcher dessus avec les autres personnes c'est pas la peine je suis pas comme ça j'aime pas du tout ça et ça sera une holo de mutueux que j'ai déjà et elle est magnifique quand même franchement les énergies comme ça sont magnifiques sont très jolies moi j'aime beaucoup une petite spirouli là franchement j'aime beaucoup j'aime pokémon compagnie considère ça comme un hit mais au bout d'un moment on les a tous su et on n'a plus vraiment rien à faire quoi celle que j'avais déjà eu c'est la psy là j'ai la type combat c'est bien c'est bien en soi mais c'est pas incroyable on pourrait faire de l'alternative de l'illustration rare voilà deuxième code oh on commence directement avec un pikachu que je n'avais pas eu ça c'est génial can artichaut vieille ambre que je n'avais pas eu non plus on recoupe encore une fois ratatak invitation d'erika en tout cas j'espère que vous avez pu trouver au moins un item de cette série pour vous faire plaisir parce que franchement c'est très dur moi j'ai trouvé trois coffrets trois coffrets dans une boutique éphémère un peu manga etc aspico rivers et derrière une holo de staros vous voyez ce que je vous dis c'est vraiment vraiment pas du tout fourni en huit j'espère que sur les deux derniers y aura moins une bonne carte parce que franchement ça me déprime un peu franchement je vous avoue ça me déprime un peu hop toujours les codes d'ailleurs n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des codes online j'en ai pas mal de côté et je n'en fais rien donc si vous jouez au tcg online contactez moi je vous en donnerai un petit peu histoire que tout le monde en est et voli fossile d'homme nidorina ratatak invitation d'erika la montine et encore rien du tout un mini draco et c'est une holo de rachio que j'ai déjà et derrière celle que j'ai déjà donc vous voyez là il ya deux il ya deux énergies cosmos foils considérés comme des hits c'est considéré comme des hits par pokémon compagnie mais franchement c'est quand moi je suis pas du tout satisfait pour moi c'est un peu du foutage de gueule un peu alors que alors que dans zenith il y en avait aussi mais on c'était pas forcément considéré comme un hit enfin voilà dojo tenta cool ratata carapuce ça c'est cool les petits starters reptincelles ça aussi c'est cool parasecte j'avais jamais eu rustabri premier rivers de l'évoli ça c'est toujours sympa et on aura vraiment rien du tout franchement rien du tout un coffret avec rien du tout franchement si je devais vous donner un conseil acheter un ou deux coffrets si vous avez pu vous avoir une tb ou quoi ouvrir une tb un coffret pour voir le classeur et peut-être aussi les bundles quand il y en avait encore mais après acheter les cartes à l'unité parce que franchement ça ne vaut pas du tout le coup d'ouvrir des classeurs comme ça franchement je n'ai rien eu j'ai jamais eu de d'alternatives ou quoi sur sur ces ouvertures j'ai juste eu ni docking ont hier illustration rare et voilà c'est tout c'est tout ce que j'ai pu avoir donc il n'y a même pas de récap à faire le récap cc2 d'énergie donc voilà je suis un peu déçu je vous avoue je suis un peu déçu mais c'est pas grave on va sortir la vidéo quand même et et voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura plu on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos je vous dis à la prochaine ciao